Salut les gens c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir puisque je tourne la vidéo un petit peu tard, je vous la posterai dans les jours qui vont suivre. Il est minuit 01, vous voyez que j'ai un écouteur parce que ma chérie avait besoin du casque. Et je voulais vous présenter aujourd'hui un jeu qui s'appelle Neurovoider et qui est pour moi clairement l'un des meilleurs jeux à moins de 15€ sur la Nintendo Switch. Alors pour tout vous expliquer avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous dise que le studio, un des Flying Oak Games en fait m'a envoyé le code de téléchargement du jeu super gentiment par mail. Je ne m'y attendais absolument pas, j'ai reçu le mail comme ça. Et j'ai téléchargé le jeu, j'ai pu échanger un petit peu avec eux sur le jeu, sur certains petits points en fait du jeu. Et tout simplement, je me suis lancé à la découverte de ça. Pour vous faire un petit topo, je vais vous lire un petit peu le pitch du jeu. Donc on joue un des 4 derniers cerveaux humains gardés comme cobayes dans un monde dominé par les machines. On va devenir l'acteur de l'ultime soubresaut de la race humaine face aux machines démoniaques et à leur leader, le master Neurovoider. Donc on est sur un jeu de type Twin Stick Shooter, d'ailleurs je vais le démarrer tout de suite. Bim, on va pas se lancer directement là-dessus. J'ai mes écouteurs qui sont un petit peu trop forts donc on va baisser un petit peu le volume. Voilà, on est dans un jeu qui clairement titille ce qu'on aime en fait, les jeux un petit peu rétro. Vous allez voir les graphismes clairement rétro et vous pouvez jouer jusqu'à 4 en coopération. Et il n'y a pas beaucoup de jeux où on peut jouer à 4 en coopération sur Nintendo Switch. Donc foncez dessus si vous avez des potes et même foncez dessus si vous voulez jouer tout seul parce que c'est juste génial. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à montrer que je vais essayer d'être assez concis et d'essayer d'être assez précis parce que ça a beau être un jeu indépendant d'un studio indépendant, on est sur un très très bon jeu. Donc appuyez sur n'importe quelle touche, on va partir sur jouer nouvelle partie et là vous avez 3 niveaux de difficultés différents. Arcade, Rogue et Voiler en fonction de votre aptitude à avancer dans le jeu ou pas. On va se partir sur du mode arcade parce que tout simplement, parce que voilà en vidéo et en gameplay ça va être un petit peu compliqué. Le jeu coûte 13,99€, il est disponible depuis le 7 septembre 2017 sur l'e-shop de la Nintendo Switch. Ça c'est fait, vous pouvez jouer en double Joy-Con ou avec un Nintendo Pro Controller, ça c'est fait aussi. Et on va se lancer directement, on a différentes choses. La première fois que vous lancez le jeu, vous avez une espèce de petit tutoriel où le cerveau s'échappe et vous êtes aidé par un autre petit robot, enfin pas un petit robot en fait, qui va vous expliquer les commandes de jeu et qui va vous proposer 3 types de classes différentes de robots dans lesquels il faudra mettre le cerveau. Donc un robot de type Dash qui peut foncer à travers les balles sans prendre de dégâts, un robot de type Rampage qui peut se déchaîner pour augmenter sa puissance et sa mobilité et un robot Fortress qui peut se désactiver pour créer un super bouclier. On va partir sur le robot, le robot, le robot, on va partir sur un Dash, voilà, on va partir là-dessus, sur le petit robot Dash et ensuite vous pouvez avoir un pouvoir parmi une liste absolument géniale. Téléportation d'urgence, téléporter à une précédente position, les attaques de mêlée vous rendent brièvement invulnérable et renvoient les balles et capsule temporelle, ralentit le temps d'eau à prendre ça, vous voyez qu'il y en a plein, je vous passe ce genre de choses. Et ensuite vous avez, vous voyez, l'espèce de freeze en haut qui va être tous les niveaux pour arriver jusqu'au boss final. Enfin je sais pas, peut-être qu'il y aura d'autres trucs après, mais déjà pour arriver jusqu'à la fin, vous allez galérer. Moi je suis arrivé que à 45% de cette ligne et j'ai quand même pas mal joué, j'ai essayé pendant une heure ou deux d'aller jusqu'au bout absolument impossible, sans concentration absolument extrême. Et donc ensuite, selon les niveaux, vous avez différents choix, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. On va se lancer très vite dessus, voilà. On va prendre par exemple celle-ci où il y a beaucoup d'objets et une petite taille avec pas beaucoup d'ennemis d'élite. Et c'est un monde procédural, c'est-à-dire que tous les niveaux vont être générés aléatoirement et ça c'est vraiment juste très cool. Donc pour bouger, le joystick gauche, pour viser, le joystick droit. Et derrière vous avez deux armes, l'arme ici, une arme de corps à corps à droite et une arme un petit peu, un arme qui tire en fait des petites balles. Voilà, donc là on arrive directement sur un gros ennemi qui pop directement de l'équipement. Parce que le jeu est extrêmement bien fait, extrêmement bien fichu, on a plein de choses dans tous les coins de l'équipement qui pop sur tous les ennemis. Pas tous les ennemis, presque tous les ennemis. Les gros ennemis pop de l'équipement, certaines caisses comme ça vont popper de l'équipement et vont également permettre de désactiver ou de buter certains ennemis. Et, eh bien, entre les niveaux vous allez avoir ce qui s'appelle l'entracte qui va vous permettre d'équiper tout ce que vous avez pu récupérer dans le niveau sur votre petit robot. Sachant que certains équipements conviennent pour les robots de type Rampage, certains pour les robots de type Fortress et d'autres pour le robot de type Dash que nous avons ici. Alors, vous pouvez voir que là, le but c'est de détruire deux réacteurs. Donc le premier réacteur est ici et le but ça va être, donc soit vous détruisez les générateurs, enfin les réacteurs le plus rapidement possible et vous pouvez passer d'un niveau à l'autre. Alors, soit vous essayez d'explorer vraiment toute la map de chaque mini niveau, il y en a un autre là, hop, voilà, ça c'est fait. Si je veux, je peux appuyer sur X, mon robot va se téléporter dans une zone safe, mais moi ce que je veux c'est aller explorer pour justement buter des ennemis et récupérer le plus possible de loot, le plus possible de stuff pour justement avoir le meilleur robot possible par la suite pour essayer de continuer parce qu'après la difficulté se corse. Voilà, on a tout exploré, vous voyez la petite map en appuyant sur A, donc on se téléporte dans la zone safe, dans l'entracte entre chaque niveau. Et là, vous avez la possibilité du coup de soit réparer votre robot en appuyant sur X avec des petites pièces en métal qui vous permettent de le faire et qui vous récupérez pareil dans chaque niveau. Vous pouvez également, en appuyant sur A, équiper votre robot de plein de choses différentes. Donc, par exemple, là dans la vision, corps, transport, gun gauche et gun droit, tout n'est pas forcément traduit. Je préfère le dire, le jeu est en français, mais certaines armes, vous voyez, sont marquées en anglais. Auto gun, dual slasher of breaking, close range, vous voyez que c'est de l'anglais assez simple, mais c'est quand même certains trucs en anglais. Donc ça, c'est pas très très grave, mais voilà, c'était quand même à noter. Non, ce que je voulais faire, c'était mettre en gauche, on va se mettre quelque chose qui tire des balles, voilà, quelque chose. Vous appuyez sur cette touche, vous pouvez voir, tester l'arme. Donc là, on est sur une arme de type shoot, là on est sur du liquide qui balance comme ça, liquide pareil, liquide. Moi, j'aime bien les armes qui tirent, qui tirent assez vite. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. On va prendre ça pour l'arme de gauche et pour l'arme de droite. On va prendre une arme de corps à corps parce que ça peut être pas mal. On est comment là-dessus ? On est sur une arme assez sympathique. Très bien. Et ensuite, on est reparti pour le niveau suivant. Pareil, voilà, vous arrivez sur le deuxième point et là, vous choisissez quel niveau vous voulez en fonction de la taille du niveau, en fonction des élites qui sont les ennemis puissants et en fonction des objets que vous allez pouvoir trouver. Et vous avez également des super élites partout. Là, ça va être un peu galère. On va se le tenter quand même. Et vous avez un bonus de pièces de métal qui vont permettre également de crafter certaines pièces d'équipement. C'est pour vous dire à quel point le jeu est complet malgré que ce soit... Enfin, malgré... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Le jeu est super complet malgré le fait qu'on pourrait penser qu'un jeu indépendant n'est pas complet. Parce que des fois, on tombe sur des jeux indépendants qui sont vraiment tout simples et où il n'y a pas grand-chose. Et c'est absolument pas le cas de ce jeu-là. Le jeu est vraiment juste génial. Je me hype tout seul sur ce jeu parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand j'ai reçu le mail, je vous avoue que je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un petit jeu indépendant qui n'a pas l'air génial, en fait, tout simplement. Et, en fait, c'est super fun. On y revient tellement. Alors, attendez. Là, par contre, j'ai fait... Voilà. Alors, c'est très punitif. C'est très punitif. Si vous perdez, vous perdez. On a passé 4 minutes 14 dessus. On s'est fait poutrer derrière. Donc, on va recommencer. On va repartir en arcade. On va prendre un autre robot. On va prendre le gros robot, cette fois-ci. Voilà. Le Fortress. Le très, très gros robot. Et on va partir sur les attaques de mêlée. Vous rendre brièvement invulnérable et renvoie les balles. Je pense que ça peut être pas mal. Et on va partir sur là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'objets et qu'on va essayer d'aller assez vite. J'espère que le type de jeu vous plaît. C'est vraiment un jeu rétro. Mais pour moi, c'est vraiment un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué à ce prix-là sur Switch pour l'instant. Il faut se le reconnaître. Il n'y a pas énormément de jeux qui valent pas trop cher et qui sont géniaux sur Switch. Après, il y a beaucoup de jeux indépendants aussi qui sont parus. Je crois qu'on n'en a plus de sens sur le Nintendo eShop. Mais c'est vrai que du coup, on ne sait pas trop quoi choisir. Et puis, je trouve que le menu eShop n'est pas exceptionnel pour essayer de s'y retrouver. Donc, dans la barre de recherche, n'hésitez pas à mettre celui-ci, en fait, tout simplement. Il est tard, donc si je paraguine certains mots qui ne veulent rien dire, c'est normal. Donc, n'hésitez pas à aller dans la barre de recherche. Et si jamais le jeu, vous kiffez, vous le prenez. Moi, j'en suis assez fan et j'aimerais bien pouvoir réussir à aller jusqu'au bout un jour. Vous voyez que le bestiaire aussi, pareil, est pas mal fichu. Il y a plein de types d'ennemis, il y a plein de choses. Et puis, j'ai l'impression de découvrir des nouveaux petits, des nouvelles petites fonctionnalités au fur et à mesure que j'avance dans le jeu. Il y a des mini-boss de temps en temps, il y a des gros boss, il y a de l'équipement qui pop de partout. Vous avez la possibilité de sauter un niveau avec certaines pièces, certaines pièces spéciales que vous récupérez dans certains niveaux spéciaux aussi. Enfin bref, il y a tellement de choses. Le jeu est extrêmement riche et je vous le conseille vraiment, vraiment beaucoup. Je n'ai absolument aucune action dans cette société, je ne connais absolument pas les développeurs. C'est vraiment juste un avis personnel que vous me connaissez et un avis complètement objectif sur la chose. Je me prends pas mal de dégâts, donc j'aurais bien aimé récupérer un petit peu de vie. Vous voyez que la vie pop de temps en temps sur certains ennemis. Vous voyez cette espèce de petit truc rouge, c'était de la vie. Je vais essayer de... Ah merde, j'ai pas de... zut. J'ai pas de... je n'ai pas de... comment ça s'appelle ? Je n'ai pas d'armes de corps à corps. Alors du coup, j'ai pris un bonus de corps à corps, mais sans avoir d'armes de corps à corps. Donc on va changer pendant l'entracte. On a deux réacteurs à détruire. On va essayer de la laisser les choper assez rapidement. J'aurais jamais récupéré un petit peu plus de vie que ça. Alors là, on a des gros ennemis. Voilà, ça, le truc à droite, c'est de la vie qui vous permet de récupérer de la vie, tout simplement. En même temps, s'il y a de la vie quelque part, je ne sais pas trop à quoi ça servirait autrement. Donc, oulala, il y a beaucoup d'ennemis là. Oh, il y a... Tiens, 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 je prends cher. Ok, on est bon. Super. Allez, on a pas mal de stuff qui pop dans tous les coins. On est comment au niveau de la map ? Au niveau de la map, ça ne me paraît pas trop mal. On avance dans le bon sens, je pense. Par contre, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Et on tire quoi ? On tire un missile avec notre arme secondaire à gauche. Non, à droite d'ailleurs. Je ne suis pas à gauche. Alors, est-ce que je vais réussir à m'en sortir, sachant que je n'ai plus qu'un point de vie ? Oh, on va pas aller très loin. Voilà, on n'a pas été très très loin avec ce point de vie. On va essayer de faire une dernière partie avec... Voilà, moi, j'avoue que j'ai été nul. Je suis allé jusqu'à 45% sur une partie de 45 minutes. Voilà, j'ai quand même été assez bon, je pense. Si vous arrivez plus loin, vous me le direz dans les commentaires. On va se prendre du coup le dernier robot qu'on n'a pas testé. Le robot du milieu que je n'ai encore pas vraiment pris. Donc, on va pouvoir le tester ensemble et on va prendre du coup... Moi, j'aime bien la capsule temporaire parce que j'aime bien quand le temps se fige. On va partir sur la station, voilà, du random. On part là-dessus. Votre Nemesis vous attend. Ça veut dire qu'il y a un gros ennemi avec plein de choses et plein d'équipements qui va popper quelque part. Et ça, c'est une bonne chose. Je crois que c'est lui, là. Voilà, c'est lui. Vous voyez qu'il est là, le Nemesis. Ok, très bien. Allez, il nous a fait popper je ne sais pas quoi. Oh, bah, j'ai activé le temps ralenti. Alors, ce n'est absolument pas ce que je voulais faire. Et en plus, je fais péter des ques, alors ce n'est absolument pas ce que je veux faire non plus. Ok, on est bon. Allez, on avance précautionneusement en essayant de ruiner la tête des adversaires. On est comment au niveau de la map ? On est monté là-haut. En même temps, on ne peut pas monter en bas, vous allez me dire. Alors, on va essayer. Ah, il y a un petit truc encore qui a popé. Et je pense qu'on va faire une vidéo de 15 minutes. Je me dis que là, j'y suis déjà quasiment 10-12 minutes. Je ne sais pas trop en fonction du montage, combien ça mettra. Et on va juste aller explorer. Si je meurs, on arrête cette vidéo. Sinon, on la continue. J'espère que vous kiffez avec moi parce que c'est vraiment un jeu qui vaut le détour. Et en fait, je pense que si je l'avais vu tourner, je me serais dit, boah, mouais. Et au final, c'est vrai qu'on y revient. J'y reviens. J'ai dans la Switch plusieurs fois en me disant, non, allez, une dernière partie, une dernière partie. C'est typiquement le jeu où on meurt et où on a envie de continuer. Le type de jeu en Dayan Ritry. On se dit, ah non, je vais faire une dernière partie, je vais faire une dernière partie avant de me coucher. Et au final, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête jamais. Alors, Rampage, 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 Rampage. On est sur de l'équipement différent. Vous voyez qu'il y a sur l'équipement des petites spécificités. On est sur du moins 4% de recharge et plus 5% de durée avec 34 plus 5 de vie. On était peut-être là-dessus déjà de base. Non, ok. Core, voilà, ça c'est ce qu'il va avoir de la vie supplémentaire. Le transport, ce sont les petites pattes. On va partir sur... Allez, on a changé de robot parce qu'on a envie d'avoir des grosses papattes. Et est-ce qu'on n'aurait pas... Est-ce qu'on n'aurait pas... Oh, ça me paraît pas mal, ça. On est avec une bonne cadence. Et à droite, on va partir sur une arme de corps à corps. J'aime bien les armes de corps à corps. Ou alors... Non, ça j'aime pas. J'aime pas trop les armes manuelles, perso. Oh. Bon, allez, on va partir sur... On va partir sur un lance-roquette, de ce côté-là. Ça me paraît pas mal. Et il y a tellement de choses, vous voyez, que le jeu est... Moi, je dirais riche, parce que je l'ai déjà dit juste avant. Et je me répète beaucoup, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je m'en fiche. Je m'en fiche tant que je kiffe le jeu et que vous le kiffez et que vous le faites découvrir un jeu indépendant. Surtout, c'est assez cool parce que les studios indépendants, on n'en parle jamais assez. Et pourtant, ils font quand même des beautés et il faut bien commencer quelque part. Et je pense qu'avec un jeu comme ça, ce studio va frapper un grand coup si vous craquez pour le jeu. Parce que je pense clairement qu'il vaut le déplacement. Je vais essayer de me concentrer un peu parce que là, je suis quand même mort plusieurs fois. Avec cette grosse bestiole qui est personnalisable, on va se faire quand même un petit nettoyage du terrain. Là, on va se faire péter, on va faire des explosions dans tous les coins. Vous voyez que le jeu est assez joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et vous, moi, je le trouve assez joli. Alors, on va faire péter les petites caisses pour récupérer du stuff. Et on est bon, le petit missile qui ne sert absolument à rien. Je ne sais pas pourquoi je l'ai tiré juste là. Ah là là, vous avez le taux de surchauffe. En fait, si vous restez appuyé trop longtemps sur la touche de la gâchette, en fait, votre arme va se surchauffer. Bon, c'est un jeu assez posé. Voilà, on ne va pas se le cacher. Ce n'est pas un jeu où on va péter un câble entre guillemets et hurler dans tous les sens parce qu'on est mort. Non, c'est un jeu assez calme et qui est assez sympathique. Je n'encense pas souvent les jeux. Je vous avoue que je n'ai pas tendance à encenser les jeux. Mais celui-là, ce n'est même pas parce qu'il m'a été offert en test. Je m'en fiche concrètement. Je vous donne mon avis perso sur les jeux. Et celui-là, je n'en attendais pas grand-chose. Et au final, même la musique est bonne. Une petite musique un peu club. Pas club, mais ce que je raconte. Ce n'est pas du club, c'est quoi ? C'est de l'électro. C'est plus de l'électro que du club d'ailleurs. Histoire de ne pas raconter trop de bêtises. On va se téléporter sur la zone suivante, sur la zone safe. Et on va arrêter cette vidéo, je pense. J'aurais bien aimé vous montrer un petit boss quand même. On va essayer quand même de s'équiper un petit peu mieux. Et je vais essayer de vous montrer un petit boss. On est sur du 50, 61 plus 8 ici. On est obligé de repasser en dash du coup. Et ouais. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire au niveau des armes. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Je ne sais pas trop où on en est. J'aurais aimé vous montrer un mini boss. Je pense qu'on ne va peut-être même pas y arriver. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Vous voyez que les musiques et les niveaux changent. Et ça, c'est assez cool. J'ai activé le temps. Ce n'est absolument pas ce que je voulais faire non plus. Alors, je l'ai fait tout à l'heure. Alors, hop. J'ai fait une petite surchauffe. Je ne sais pas du tout de quelle nationalité est le studio. J'aurais bien aimé savoir. Je regarderai quand même sur internet de quelle nationalité est le studio. Puisqu'on a échangé en français avec les développeurs. Donc, déjà, c'est du francophone. Peut-être Canada. Peut-être Canada. Je ne sais pas. Vous me direz d'ailleurs si les développeurs regardent ma vidéo. Je vous donnerai peut-être par mail quelle nationalité vous êtes. Mais je pense au Canada. À moins que ce soit un petit studio français aussi. Ce qui est très possible aussi. Alors, du coup, on a pas mal de stuff qui pop. On a un seul réacteur à détruire. Il doit être dans le coin. Allez, on va activer ça. Ce qui n'a absolument servi à rien. Ce que je viens de faire, c'est absolument servi à que dalle. À rien du tout. Alors, par contre, j'aimerais trouver le réacteur en espérant qu'il n'ait pas été dans l'autre sens. Parce que vous voyez qu'au niveau de la map, il y avait en bas à droite aussi. Au pire, on reviendra. C'est pas très très grave. Voilà, ça c'est fait. Je le sens bien par là. Tout à l'heure, je me suis retrouvé au bout de la partie que j'ai fait de 45 minutes. Je suis arrivé à 45% du jeu et quasiment au troisième boss. Je me suis retrouvé face à une armée d'ennemis. Il y en avait plein à l'écran. C'était impossible de survivre. Et je vous avoue que j'ai ragé. Je vous avoue que j'ai ragé. Là, vous ne me voyez pas rager. Parce que j'essaye d'être relativement calme. Voilà. Mais je vous avoue qu'on rage de temps en temps. Et j'aimerais ne pas perdre comme une grosse bouse. Voilà. Ah voilà, le réacteur est là. Très bien. On a fait le réacteur. Et on va faire assez vite pour aller jusqu'au boss. On a encore un niveau avant le boss. On est à l'entracte. On va voir ce qu'on peut s'équiper d'autre chose. On est en 42 plus 7. On va passer en fortress. Core. 61 plus 8. Non. Ça, c'est du dash. Dash. Rampage. Rampage. On est en fortress. On est sur du 99 plus de 14. Là, on est bon. Ensuite, en transport. On a quoi de sympathique ? Oh, regardez-moi ça. Regardez ces grosses patounes. Là, on est bien là. Et on va garder... Oh, je ne suis pas sûr. Oh là là. On est sur 1,51. Ça, c'est l'arme de corps à corps. Il faudrait qu'on trouve... Ouais, non. On va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Et la vidéo dure assez longtemps. J'ai tendance à faire des vidéos un petit peu trop longues en ce moment. Il faut le reconnaître. Allez, métaverse. On va passer directement au boss, comme ça, à la fin de ça. C'est un petit niveau bonus qui est entre certains niveaux et avant le niveau des boss. Et qui permet d'avoir des pièces d'équipement supplémentaires. Oh là là, il y a du monde. Je n'ai même pas regardé comment on était au niveau des élites. Alors, du coup, il faut qu'on trouve le réacteur. Il doit être tout au bout, le petit coquin. Par contre, on récupère mal de choses. C'est assez cool. Vous voyez que l'équipement qui pop, en fait, a différentes couleurs. Et je pense que les couleurs correspondent dans l'ordre, vous savez, vert. C'est de l'équipement classique ou blanc classique. Avec le jaune qui doit être de l'équipement un petit peu plus rare. Le bleu, un petit peu moins rare. Et voilà, le jaune violet, méga rare et super épique. Je pense que c'est ça. Et on approche, je trouve, assez vite de la fin de ce niveau avec de la chance. Je n'aimerais rien vous montrer un des boss pour terminer cette vidéo. Pour peut-être vous donner envie de le prendre. Ce serait assez cool. Et en plus, c'est cool de participer au développement d'un studio indépendant. D'ailleurs, je les remercie encore une fois d'avoir pensé à moi. Je ne sais pas trop comment ils m'ont trouvé sur Internet. Sûrement en regardant les vidéos sur YouTube. Je trouve ça assez cool qu'un studio indépendant pense à moi pour tester un de leurs jeux et en parler en bien ou en mal. Surtout qu'il m'ait dit, voilà, surtout, n'encensez pas le jeu si ce n'est pas le cas. Ce à quoi je leur ai répondu, ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas mon genre d'encenser un jeu quand ce n'est pas le cas. Mais quand un jeu est bon, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître les choses quand elles le sont de façon positive ou de façon négative. Et là, clairement, ce n'est que du positif. Alors, du positif, pas forcément. C'est vrai qu'au début, c'est un petit peu difficile à prendre en main. Je ne vous le cache pas. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de détails. Quand on se lance dedans pour la première fois, on se dit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Parce que vous avez un petit tutoriel qui est assez rapide au début de partie et qui est vraiment assez rapide. Donc, au départ, on se dit, oh là, je suis un petit peu perdu. C'est un petit peu rebutant. Rebutant, oui, ça se dit. Et au final, on kiffe. Alors, on est sur du 51 ici. En plus, la gestion de l'inventaire n'est pas exceptionnelle. Mais, mais ça se laisse faire. Alors là, on est sur du liquide, du beam, frag, grenade, liquide, boulette. Alors, attendez, boulette, boulette, ça c'est pas mal. Ça c'est manuel. On est sur une meilleure arme ici. Et on va peut-être changer ici aussi. Ça c'est quoi ? On va tester ça. On va tester ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Là, sachant qu'on arrive au boss, je ne sais pas si tester des armes au niveau du boss était une bonne solution. Je ne suis pas sûr. Je pense que ce n'était pas une très très bonne idée. On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Il va apparaître. J'espère que je ne suis pas tombé sur le boss de tout à l'heure qui était super dur. Oh là là, je suis tombé sur le boss super dur de tout à l'heure. Enfin, ils sont à 3. Oh, c'est quoi cette arme de malade ? Oh, elle est bonne celle-ci. Allez, on ralentit le temps. Et on le poutre. Vous voyez que la barre de vie en bas descend assez vite. Par contre, je n'ai pas énormément de vie. Et je pense honnêtement que j'aurais dû faire attention aux armes que j'utilise. Quoiqu'elles n'ont pas l'air très mauvaises. Surtout que je récupère de la vie avec les petits potes que vous voyez. Je lui ai enlevé quand même beaucoup de vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je lui ai quand même enlevé un max de vie. Ok, c'est bon. Allez, 8 points. Allez, on le poutre comme ça aussi. Je pense qu'avec le ralenti du temps, on n'est pas trop trop mal. Je vais essayer de récupérer de la vie avec toutes ces petites bestioles qui pop. Et je pense qu'on est pas mal. Regardez, il ne lui reste quasiment pas de vie. Il ne lui reste quasiment pas de vie. Il faut juste avoir le point faible ici avant de se faire buter. Pour justement pouvoir aller le terminer derrière. Allez, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Je pensais que c'était bon. Ok, c'est bon. Allez, vas-y. On le termine maintenant. Et on est bon. On a eu le boss. Je continuerai cette partie tout seul. En dehors de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je ramasse juste l'équipement qui est là avant de popper et d'aller dans la zone safe. Si c'est le cas, laissez un gros pouce bleu sous la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je remercie encore le studio, un des Flying Oak Games, de m'avoir envoyé ce jeu par email. Je vous le conseille clairement si vous avez kiffé la vidéo. Et moi, je vous dis à très très vite sur la chaîne, les gens. Ou pas. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501